Le discours du premier ministre malien par intérêt, Abdoulaye Maïga, restera dans l'histoire comme le témoignage d'une volonté manifeste, d'une rupture entre le Mali et la djente néocoloniale française. Au cours de son passage à la tribune de l'ONU lors du 77e session, le premier ministre malien par intérêt, Abdoulaye Maïga, n'a pas mâché ses mots pour fustiger et condamner le terrorisme d'état de la France. Il a notamment souligné le fait que la France arme et forme les groupes terroristes qui sèment la terreur dans la partie nord du Mali et dans le Sahel. D'ailleurs, une plainte des autorités maliennes avait été déposée à l'ONU pour dénoncer l'attitude irresponsable de Macron. La France joue de tout son poids diplomatique à l'international pour empêcher le Mali de mettre à la disposition de l'ONU, des cinq membres permanents de cette institution, des preuves irréfutables de sa complicité avec les groupes djihadistes. Les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières se sont transformées en une jeune au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières se sont transformées en une jeune au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la jeune française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'IOMOI contre le Mali et mon pays. Après plus de dix ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant sept mois en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali ? Grâce à sa résilience et à la solidarité des pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la jeune française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la jeune française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse, tout d'une cinquantaine de fois, en apportant des renseignements des armes et des munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la jeune française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. A cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiers maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention à Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons ? Monsieur le Président, il y a égard à la gravité des faits commis par l'agent française. Le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que l'agent française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité de surcroît assurant la présidence de cet organe à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation, de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de l'agent française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout il y va de l'intégrité de l'organisation des Nations Unies qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, de la légalité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada